Dans cette vidéo, nous allons découvrir les nouveaux effets visuels de Filmora 12.5. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une autre nouveauté de Filmora 12.5. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo concernant les titres avec effets spéciaux, toujours concernant la version 12.5. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser aux effets visuels ajoutés dans la nouvelle version. A savoir que la version 12.5 n'est pas encore disponible. Il vous faudra patienter juillet, août. Là, je vais vous présenter une version de test qui a été mis à ma disposition et je l'ai mise en anglais car la version française n'était pas encore disponible. Alors j'ai mis sur ma timeline deux éléments. J'ai mis une image, mais le principe sera le même si vous y mettez une vidéo. Et en dessous, j'ai mis une bande-son, une musique. Je vous le passe quelques secondes. Ok, donc on voit qu'il n'y a aucune animation. On va donner un peu de vie à tout ça, grâce à cette nouveauté Filmora 12.5. Donc je vais sur Effets. Audio Effects. Enfin, ça sera Effets Audio dans la version française. Et là, on voit une nouvelle catégorie Audio Driven. Ça veut dire Effets Audio Visuels. Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Ça sera plus parlant. Donc, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10 au total. Il y en a 4 de payants. Non, 5 de payants et 5 de gratuits. Donc ça, c'est pas mal. En particulier, je trouve que celui-là est vraiment bien Audio Driven Zoom. Donc, ça zoome en fonction du rythme. Pour les utiliser, il faut les télécharger. Donc, on double-clic dessus et ça vous donnera automatiquement un aperçu du résultat. Dans le cadre de cette vidéo, je vais déplacer cet effet Audio Driven Zoom au-dessus de ma photo et de ma musique. J'ajuste les bordures pour que ça corresponde à la durée de mon projet. Repassons quelques secondes de la vidéo. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de volume, il y a un zoom dans l'image. Si on veut paramétrer l'effet, c'est facile. On double-clic dessus sur la timeline. Cela fera apparaître le menu contextuel. Et là, on a deux effets que l'on peut paramétrer avec ses curseurs. Threshold Minimum et Threshold Max. Ça veut dire Limit Minimum et Limit Max. Si vous souhaitez retourner aux valeurs par défaut, on clique sur ce bouton. Réinitialiser. Ça sera en français. Et on clique sur OK. Alors, on voit qu'on peut ajouter des images clés, ce qui peut être intéressant. Donc, je clique sur OK. Je vais étendre mon image et ma bande sonore. Et je vais rajouter d'autres effets visuels audio. OK. Je viens de rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 effets visuels audio. On va les voir ensemble. Donc, on commence par le zoom qu'on connaît déjà. Alors, bien sûr, on peut combiner ça avec l'utilisation de Spectre Audio Classique. Je vais le faire d'ailleurs. Vous allez voir, le résultat est plutôt sympa. Je vais dans la catégorie d'en dessous. Donc, je vais scroller vers le bas. Et il y a celui-là que je trouve particulièrement intéressant et spectaculaire. Je vais le déplacer sur la piste 2. Et j'étends à la durée de mon projet. Je le mets en dessous. Comme ça, les effets de zoom intègreront le Spectre Audio. Voyons ensemble le résultat. Alors, pour rappel, vous pouvez bien évidemment paramétrer également le Spectre Audio que j'ai placé sur la piste 2. Il suffit de double-cliquer dessus. Toujours pareil. Toujours le même principe. Et on modifie Intensité, Opacité, Y, Décalage Offset. C'est Décalage de l'axe Y. Donc, ça fait varier la hauteur en fait. Donc, on peut jouer sur ces trois curseurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire. Likez, partagez, commentez si vous avez des questions. Et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao.